Je crois que c'est le moment de féliciter le directeur technique national, Maya Sinmar, et encourager aussi les organisateurs de cette rencontre, de cette compétition. Je veux parler de l'inspecteur Bas et de l'ensemble du personnel de l'IEF. Je veux parler de M. Cassé et ses collègues. Et c'est pour moi un honneur de venir ici, parce que d'abord, c'est mon équipe qui joue la finale, mais aussi encourager les autres, parce que c'est une manifestation de solidarité humaine, comme on l'a dit. Et ça, une finale, c'est important. Ce n'est pas évident que ces équipes-là se retrouvent ici. Mais je crois qu'il faudrait qu'on joue ce match dans le faire-près. Je vais te parler avec le directeur technique national pour te dire qu'il y a du potentiel ici à m'bacquer. Il y a les écoles de football, il y a les équipes régionales, il y a aussi le championnat qui se joue actuellement. Je veux parler aussi de notre équipe Fagno qui vient de gagner un match à Kédou. Je crois que c'est... Je les félicite. Mais je crois qu'il faut encourager les petites catégories. Je crois que l'aventure du football, c'est les petites catégories. Mais Mbake a un problème. C'est un problème d'infrastructure. On a un stade qui est en chantier. Et je crois qu'avec le nouveau maire, nous aurons vraiment sous peu l'inauguration de ce stade-là pour que vraiment les gosses d'Mbake puissent vraiment manifester leur talent. Et je crois que ce stade maintenant ne suffit même pas. Il faut encore des terrains, je crois, annexes à travers cette ville-là. Je crois que les gens de Mbake sont très conscients, les autorités. Donc je crois qu'avec le détecteur technique qui est là, qui est membre de la fédération, j'aurais voulu qu'au moins que la détection se fasse. Parce que le détecteur technique régional aussi, c'est un travail qui doit être fait et je crois qu'il devait être même présent ici pour pouvoir voir ces joueurs-là. Et je ne manquerai pas de lui dire que le département regorge des joueurs et nous avons la chance d'avoir des techniciens, surtout avec le détecteur technique national. Et je pense que sous peu, comme il l'a dit, l'équipe nationale fera le déplacement ici et ce sera une occasion de motiver les gens. Pour terminer, je crois que je remercie maintenant l'ensemble du corps professoral, les enseignants qui sont là en train de faire le travail d'entraîneur et je crois qu'aussi il faut féliciter les organisateurs. Maquée mérite plus que ça et je crois que je suis à la tête de l'équipe municipale. Nous ferons tout pour qu'à la prochaine, que cette finale-là se joue dans un cadre vraiment adéquat, dans un terrain clôturé, dans un set vraiment plan voyant. Vous êtes un adepte inconditionnel du sport et je voulais en profiter vraiment pour vous féliciter et vous remercier en tant que natif de bâti, qui a bien voulu jouer sa partition pour la promotion du sport scolaire, mais également en tant que sportif, ayant bien compris la place que le sport doit rémunérer en milieu scolaire. C'est extrêmement important de le rappeler, quand on parle de sport scolaire, on veut surtout permettre aux élèves, au-delà des activités intra-grosses, d'administres qu'on a à la classe, d'avoir des occasions pour se révéler à travers le sport. C'est des occasions donc pour pouvoir véritablement s'extérioriser, c'est extrêmement important, donc libérer les énergies, mais en même temps favoriser cette communion, entre jeunes, entre élèves. Je crois qu'on l'a déjà réussi à travers ce match, puis construire une consécration de ça. Je suis accompagné avec des amis d'enfance ici, avec qui j'ai passé pratiquement toute mon enfance, et je pense que c'est tout à fait normal que je participe à l'effort de développement de football dans ce département. Vous l'avez dit, monsieur l'inspecteur, que le sport est un moyen social, est un lien d'éducation, de fair play, de sportivité. Toutes ces valeurs, effectivement, que nous devons apprendre à nos jeunes dans l'establishment, à travers, bien sûr, les murs, mais à travers également aussi les terrains de sport, sur lesquels nous créons l'union, nous créons également aussi la solidarité, l'acceptation de la défaite, n'est-ce pas ? Et toutes ces valeurs, effectivement, qui fondent aujourd'hui, que nos enfants deviendront demain des gens sans sur lesquels le Sénégal peut compter. Je pense qu'on a compris aujourd'hui qu'il faut remettre le ballon à l'école et permettre à l'enfant, non seulement de vivre sa passion de football, mais également aussi exercer son devoir, sa source, ses dettes d'éducation. Nous avons deux jeunes qui sont capables, effectivement, de pouvoir relayer l'espace d'épidémie à travers nos équipes nationales, mais à travers également aussi des clubs, n'est-ce pas ? Mbake, je sais que c'est un département de grands sportifs, c'est un département de très bons footballeurs, mais comme on le dit, nous devons semer cette graine à travers l'établissement, et c'est ça l'objectif, c'est pourquoi j'ai été très, très heureux d'être là, parce que je me prends comme mon fils de baquet, parce que je le suis, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai eu à Antoine d'apporter tout ce matériel, que je soupçonne d'être petit, mais je pense que la prochaine fois, ce sera une très, très grande fête qui va donner pour tout le monde. J'aimerais les grands joueurs de notre pays, les Hélats de Joujouf, et tous ces footballeurs qui viendront désormais, effectivement, par être à cette fête. Ça, je vous le promets, je vous en prie, merci à tout le monde.